Mes impressions par rapport à l'évolution du Centre, elles sont très très bonnes, d'autant plus que l'évolution se fait très rapide. Après quelques temps d'hésitation, de difficultés, aujourd'hui nous voyons quelque chose de grandiose qui sort de terre et qui prend son allure. Nous voulons déjà dire merci à tous les contributeurs, tous ceux qui nous soutiennent, qui apportent du leur pour que le Centre des Jeunes prenne la forme qu'il faut et qu'il devienne un centre de formation professionnel pour les jeunes Camerounais. C'est une belle initiative, une noble initiative qui a été prise par les claretins et que tous ensemble nous voulons la voir mûrir, atteindre son apogée pour pouvoir former les jeunes Camerounais qui sont dans le besoin. Nous remercions tous les donateurs et nous leur disons tout simplement que, comme vous le voyez bien, l'œuvre n'est pas achevée. Nous continuons à nous battre pour l'achever. Et toute contribution pouvant venir de qui que ce soit est la bienvenue. Et nous disons merci à chacun, que Dieu nous bénisse tous. Je suis très fier aujourd'hui du Centre parce que le Centre évolue, mais nous n'avons pas encore terminé. Maintenant nous continuons à chercher des voies et moyens pour achever ce Centre Claret, à commencer par la grande salle, à commencer par les salles de classe et le haut qui s'aiderait de communauté pour le Centre. Et nous savons que le Seigneur va nous aider et c'est Dieu qui bâtit. C'est lui qui travaille chaque jour dans nos œuvres. Merci. Mes impressions sont excellentes. Juste après quelques mois, parce que nous étions ici récemment, et nous avions constaté l'état des travaux. Lorsque nous revenons, aujourd'hui nous constatons que les travaux ont raisonnablement avancé. Et c'est une grande joie, c'est une satisfaction. C'est vrai que tout n'est pas fini, beaucoup reste à faire, mais nous pensons que ce qui est fait jusque-là est assez encourageant. Nous bénissons le Seigneur et nous encourageons tous les travailleurs, et nous nous consolidons dans la dynamique dans laquelle nous sommes engagés. Je vous remercie à vous aussi pour le travail de propagation que vous faites, pour soutenir et rendre, n'est-ce pas, faire connaître nos œuvres. Merci à vous. Nous sommes très contents pour ce centre, qui au départ n'était pas fait pour un étage, comme ce que nous avons devant nous. Mais au départ, c'était juste quelque chose qu'on voulait faire pour aider les jeunes, pour qu'ils arrivent à se prendre en charge. Parce que quand ils avaient leur réunion, interdit aux Cézins ou entre eux, les jeunes, ils demandaient toujours de l'argent en paroisse. Il faut faire la deuxième quête pour pouvoir leur venir en aide. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils apprennent à se prendre en charge ? Vous savez, il y a un adage qui dit en français, au lieu de donner du poisson à l'enfant, il faut lui apprendre à pêcher. Donc c'est dans cette optique qu'on s'est dit, ok, si on arrive à trouver quelque chose, eux-mêmes ils peuvent apprendre. Et c'est comme ça qu'en achetant ce terrain sur le pain de terre, on a d'abord voulu faire de l'agriculture. Et c'est comme ça qu'ils ont cultivé beaucoup de choses, qu'ils ont vendu rapidement en paroisse pour avoir un peu d'argent et pour pouvoir souvenir à leurs petits besoins. Et plus tard maintenant, on s'est dit, bon, il ne faudrait pas seulement qu'on s'arrête aux choses caduques, éphémères, qui peuvent se gâter d'un moment à l'autre. Il faut qu'on mette sur pied quelque chose qui puisse durer et qui puisse aussi apprendre un métier pour la vie. Et c'est comme ça donc que l'idée de créer un centre de jeûne nous est parvenu. Mon cœur est plein de joie ce soir dans ce centre de formation de jeûne. Si vous me demandez quelle est ma richesse aujourd'hui, quelle est la richesse de l'Église, je dirais la capacité de former les formateurs, de donner le pouvoir à ces jeunes, de pouvoir affronter la société par la culture, par la minuzerie, par l'élevage et beaucoup d'autres petits métiers pour leur bien. Je bénis vraiment cette œuvre et je demande vraiment que Dieu continue à nous donner la force d'être toujours engagé à donner le pouvoir aux jeunes. Louez soit Jésus-Christ à jamais ! Louez soit Jésus-Christ ! Louez soit Jésus-Christ ! Louez l'école maternelle, vive l'école comme ça ! Louez soit Jésus-Christ à jamais ! Louez soit Jésus-Christ !